Générique ... Bonsoir, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Grand Angle. Pour cette première émission de 2020, immersion au cœur du derby casablanqué avec un spectacle assuré sur les pelouses et dans les gradins. Nous retrouverons ensuite les appelés au service militaire. Après 4 mois de formation théorique, les jeunes sont passés aux exercices pratiques au grand air. Tout de suite le sommaire. ... Un match opposant le Ouida d'Oraja de Casablanca donne lieu à deux spectacles simultanés, sur la pelouse et sur les gradins. Le derby c'est une ferveur intense, un jeu endiablé, mais aussi des tifos et des fumigènes rouges et verts aux couleurs des deux frères ennemis. Sans oublier une présence massive et dissuasive des forces de l'ordre, chargées de calmer les ardeurs des supporters des deux bords. Jour de derby, une ambiance captée par les équipes de Grand Angle. Tirs aux fusils automatiques, techniques de camouflage et de transmission. Ce sont les exercices pratiques effectués par les jeunes appelés au cours de cette première année de service militaire. Encadrés par leurs officiers instructeurs, les jeunes hommes et femmes se sont mis dans la peau d'un soldat en campagne. Le temps d'une semaine, ils ont testé leur endurance et leur capacité physique en hiver et en plein air dans les régions de l'Hajab et d'Oqsb-Tadla. C'est un match très attendu par les Casablanquais et par tous les passionnés de football. Le mythique derby Raja Ouidad. Une ambiance, une intensité et des tifos suivis au-delà des frontières par la planète foot. Pour le 127e derby, l'équipe de Grand Angle a suivi les principaux acteurs du match. Le Ouidad, le Raja et la Sûreté Nationale. Si cette dernière a coopéré et nous a ouvert les portes, les ultras des deux équipes nous ont interdit de les suivre. Comme partout ailleurs, les ultras se méfient des médias. Le Ouac a produit des tifos, mais pas le Raja. Ses supporters ont préféré brandir des journaux, une manière de défendre leur liberté d'expression. Jour de derby, un reportage de Hassan Ben Rabah, Abdurahman Hamimou, Hicham Ajbli, Zakaria Dulfi et Khalid Oudadz. Le Raja qui a dit, c'est un mot de dér'biot d'arbi, c'est une direction de dér'biot d'arbi, c'est une direction élevé. Comme je l'ai entendu, on a toujours eu un dér'biot d'arbiot d'arbiot d'arbiot, et on a toujours eu un dér'biot d'arbiot d'arbiot, ils se mettent les tifos et l'améli, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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